Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, j'ai ma tâche, je nous donne les... Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous sommes aujourd'hui samedi, c'est avec un grand plaisir, c'est avec un grand honneur que je vous retrouve encore une fois ce matin. Bon week-end chez vous, à la maison, avec papa, maman et tous les enfants, c'est un grand honneur encore une fois. Comme je le dis, merci d'être là, merci d'être nombreux. Vous êtes plus de 80 000 abonnés à suivre régulièrement notre page YouTube. Mais surtout, vous êtes aussi nombreux à suivre notre page Facebook au nom de Christian Bossembé. Merci. Beaucoup de personnes ont eu à souscrire dans ce que moi j'appelle notre petite vague de contributions pour les achats de matériel et ainsi de suite. Je dis merci beaucoup à vous tous. Merci également à tous les confrères qui m'ont fait des vidéos, qui m'ont appelé, qui m'ont écrit ou qui ont trouvé une minute ou quelques secondes dans leurs émissions pour compatir avec moi, mais aussi avec toute la famille. Merci énormément. Là, je pense à M. Fabien Roussani, qui est en Belgique, qui a pris son temps dans sa prestigieuse émission de nous faire un clin d'œil. Merci également à tous nos frères. Merci également à Joël Cadet, qui a pris son temps de nous mettre dans sa page. C'est un honneur. Merci beaucoup. Et merci à toutes ces personnes qui prient pour nous dans le silence. Merci à toutes ces personnes qui prient pour nous dans l'anonymat. Que Dieu vous bénisse tous. Nous avons des informations aujourd'hui que ce n'était vraiment pas l'incendie, mais c'était plutôt... Non, c'était l'incendie, oui, mais l'origine semble aujourd'hui évoluer. Donc, on va laisser la justice faire son travail. Qu'on nous amène tous les éléments. Et on verra ce qui va réellement se passer. Si c'était un crime, le criminel ne sera pas impuni. Ça, il faut qu'on se rassure. Aujourd'hui, nous parlons de notre pays. Les gens m'ont appelé, ça fait deux jours, les gens m'ont appelé pour me dire « Christian, pourquoi tu ne te plains pas quand on te coupe les signales, quand on rend les émissions qui passent déjà dans certaines chaînes, ainsi de suite ? » Ma réponse est seule. Ma réponse est unique. Je ne réponds pas deux fois sur une chose. Je dis tout ce que je fais, je le fais en âme et conscience. Donc, vous pouvez interrompre mes contrats dans certaines chaînes parce que vous avez appelé « Bacata, ma émission », il n'y a pas de problème. Mais nous pensons que nous poursuivons un but noble. Un but noble. Les chaînes qui ont accepté de nous accompagner, on va continuer avec elles. Celles qui ont estimé que c'était très dangereux pour eux, bon, on comprend, c'est normal, c'est logique, c'est tout à fait normal. Non, nous poursuivons maintenant avec les deux chaînes, on va continuer avec les deux chaînes. On va continuer avec les deux chaînes. On va continuer avec les deux chaînes. Bon, on comprend, nous, nous nous battons pour ce qui est de mieux. L'émission que j'ai eu à faire hier sur Fachi, arrête-le tous, donc mets-les tous en prison et récupère l'argent de l'État, dixite le peuple. Les gens m'ont appelé pour me dire, Christian, bravo, c'est une très bonne logique, c'est le véritable veille patriotique. En réalité, il n'y a pas de véritable veille patriotique. Il y a des veilles, un veille patriotique, point barre. Le veille patriotique peut se faire en citant les noms des gens. Le veille patriotique peut se faire en citant, en ne parlant que des principes. Le veille patriotique peut se faire aussi dans beaucoup de manières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position, qu'il n'y a pas de position. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position, qu'il n'y a pas de position, qu'il n'y a pas de position. On lui oppose des vidéos. On lui oppose des contrats de maison. On lui oppose Bilokoana. Mais M. Moukouna pose un autre problème, beaucoup plus grand que celui-là. M. Moukouna parle du problème du pays. Ça veut dire, quand vous allez lui présenter la vidéo... En fait, c'est au peuple congolais de comprendre ce qu'il veut. Nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de position. Les vidéos de Moukouna, 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 Moukouna... Parce qu'il a été tiré. Il a été tué par balle. Cette vidéo a frustré qui ? Et qui est allé en prison pour cette vidéo-là ? Ça, on n'en parle pas. La vidéo de Thérèse Kapanga qui s'est vidé de son sang. Cette vidéo-là. Qui est allé en prison pour cette vidéo-là ? La vidéo de Moukouna, 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 Moukouna... Qui a été vidé, pratiquement exterminé. Qui a fait la prison pour cette vidéo ? Personne. Est-ce que voulez-vous qu'on vous parle de toutes les autres vidéos qui circulent dans Moukouna, 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 Moukouna... Avec des preuves à l'appui. Les femmes violées à l'este du pays. Mutilées. Tous les jours. Pendant plus de dix ans, ces femmes ont été des victimes, mais en tout cas terribles. Seul le docteur Moukouwege peut nous dire combien de femmes, les cas, dans bloc opératoire,ั่platz. Il ne fait pas des choses affreuses Personne n'a répondu Personne n'a répondu Mais aujourd'hui quand on prend la vidéo de M. Moukouna On la présente comme quoi ? C'est la vidéo du siècle Il a été tout ça, il a été tout ça Mais les gens oublient que le combat reste intact Le combat reste intact Il pose des questions Il y a Misholo, il y a l'Etat Dans un pays où les hommes politiques sont plus riches que les hommes d'affaires Ce pays là est mort Dans un pays où les généraux deviennent des riches Ce pays là est mort Ce qui était censé être le dernier servi Et qui va servir le peuple Il y a des questions qu'on s'est posées M. Moukouna pose un autre problème Le problème, il y a le patrimoine Le patrimoine de l'Etat Tous les terrains Entraînant ainsi une véritable spoliation Orquestrée par l'Etat lui-même Le terrain et l'espace public L'Etat a téqui L'Etat a téqui Le même Etat revient demain Deux ans plus tard pour dire Place où l'Etat Place où l'Etat Ces questions ne vont nous avancer Mais est-ce que nous avons accepté d'aller plus loin ? Ce que nous voulons dans ce pays C'est le redressement de notre justice Une justice qui va se concentrer sur des questions principales Sur des questions existentielles Sur des véritables questions Sur des questions Le président Fachi est là au pouvoir M. le président Combien de ports Combien de ports Il y a l'Etat Et il y a l'Etat La condition Et il y a le matériel Et il y a l'équipement Vous ne pouvez pas développer votre pays Si vous n'avez pas les infrastructures possibles Mais comment vous aurez les infrastructures Si vous n'avez pas de moyens ? Comment vous aurez des moyens Si vous n'arrivez pas à canaliser La ressource en abîme ? Mais la bonne question Comment vous allez canaliser La ressource en abîme ? Ce qui vous fait Le sacre de l'impunité Vous avez l'autre côté Pendant 18 ans Pendant un temps M. Luzolo Bambi Il appartient au FCC Vous le savez Mais ça ne l'a pas empêché De dénoncer Le vandalisme financier Le vandalisme financier Sur le coup Pratiquement 15 milliards Les rapports de Luzolo Bambi Restera éloquent Jusqu'à la fin de notre temps Nos enfants liront dans l'histoire Qu'il y a eu un monsieur Qui s'appelait Luzolo Bambi Qui avait lutté contre les criminels économiques Qui avait même fait un rapport De 15 milliards de dollars Qui s'échappait Tous les ans Mais à la fin Aucune personne n'a été interpellée Nos enfants liront ça Un jour 15 milliards Aucune personne emprisonnée Mais aujourd'hui Au moment où nous parlons Vous entendez Ne serait-ce qu'être interpellé Ne serait-ce qu'être interpellé Mais au moins Il y a ce qu'on appelle Une sorte de renaissance Elle peut être timide La renaissance Elle peut être Clochordique Si vous voulez Mais ça reste une renaissance Mais c'est maintenant à nous De donner la vitamine nécessaire La vitamine D'une justice C'est la liberté Que les pouvoirs publics Tique la Kayango C'est le pouvoir économique Qu'on lui donne Mais aussi la participation du peuple N'est-ce qu'il y a veille Il y a justice On a un bouc Ce sont finalement Les trois piliers Il y a ma lame Où est-ce qu'il y a la vitamine Il y a la justice N'est-ce qu'il y a un bouc M. Moukuna revient Sur ces questions-là Aujourd'hui Il faut que le président S'apésentisse sur des vraies questions Les contrats miniers Comment sont-ils faits ? Qui sont miniers N'a un bouc Ont-ils quelle nationalité ? C'est une insulte De croire que vous n'avez pas de moyens C'est votre cœur Le moyen de venir Exploiter votre sol Et vous Vous n'êtes pas en mesure De le faire Aujourd'hui N'est-ce qu'il y a un grand livreur Il y a la Missina Congo C'est un étranger Qui est le plus grand livreur Il y a un livre frais Un étranger Il y a un laboratoire Par disons Il y a une chambre froide Il y a une chambre froide Dans le Congo C'est toujours un étranger C'est toujours un étranger Alors dites-moi C'est le pays la vie Comment ? Pourquoi ? Parce que M. Moukuna ne l'a peut-être pas dit Ou il a peut-être dit De façon déguisée Ou peut-être pas bien Mais M. Moukuna était en train de crier Sacrifier le Congolais Au profit Au profit Au profit Au profit Au orient Hier Hier c'était les occidentaux Aujourd'hui ce sont les orientaux Qui nous amènent des produits À très mauvaise qualité Et qui sont en train d'infester Quartier La Missa Bobimba Et ce qui est en train de s'alliquer C'est l'objet C'est la Pondou Pour la Pondou 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 Comment industrialiser ce qui va tout le monde qui va être à l'épaisseur et qui va être évolué ? Et va trouver le profit de ce Congolais qui va être. Parce qu'il est ministre, parce qu'il est un peu. Parce qu'il a un but de pouvoir. Pour qu'il ne pas contourner le monde. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas besoin de bateaux de pêche. Un Congolais ou deux ou trois Congolais. Qu'est-ce que vous avez ? Franco, les camarades qui sont jeunes de l'Angleterre. Ils vont être bloqués dans le ministère. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'un coup de fil. Il y a un Vietnamien ou un Libanais ou un Chinois qui va appeler le ministre pour lui dire Alors qu'il y a un pourcentage, il y a 2%, il y a 3% dans chaque commission. Le ministre va regarder l'argent qu'il va prendre tout de suite. Mais il y a un intérêt à peupleter. Il y a un problème parce qu'il n'y a rien de plus. Voilà le problème que M. Moukou a soulevé. En quoi est-ce que Moukou a fait mal quand il dit ça ? C'est tout le Congo qui sait que notre armée a des soucis. Tout le monde a eu des gens. Et ce n'est pas mauvais de le dire que notre armée a un souci. Des personnes habilitées. Ce n'est pas unes forces, ce n'est pas unes forces, ce n'est pas une autre classe. Ce n'est pas unes forces, ce n'est pas une promotion. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas un mouvement que notre armée a fait mal. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas tout le monde qui sait faire. Il faut nous décrire. En quoi est-ce qu'il a pêché ? En quoi est-ce qu'il a attaqué la sacralité de l'armée ? Lorsque dans une république, vous taboutisez tout, alors vous avez tout détruit aussi. « Balobao, te mabé ! Balobao, te mabé ! Balobao, a touché bon ! » Mais si on est un pays de sensibilité, ça ne marche pas. Si on est un pays de sensibilité, ça ne marche pas. Il faut trouver les moyens pour parler parce que le président va être gêné. Il faut trouver les moyens parce que, vous savez, la commission 2 va être gênée. Il faut parler... Non mais finalement, si on commence à mettre trop de gants, ça n'avance pas. Trop de gants, tue les gants. Trop de précautions, ça nuit aussi. Parfois, il faut trouver le juste équilibre. Moi, je suis en train de me dire, la distraction, toujours qu'il y a Nango, on va tomber trop, trop bas. Monsieur Moukouna est passé hier devant Chambronaé. Bako Loukamba va renvoyer à faire prochainement. Bah, c'est un acquis, qu'on appelle liberté provisoire. Bah, j'ai étudié Nango pour qu'il bat la possibilité de relibérer monsieur Moukouna. Cette affaire qui touche Moukouna, ça n'a rien à voir avec l'État congolais. Rien à voir avec l'État congolais. C'est une affaire avec les privés. Et dans les Kambouna Batou. C'est vrai que c'est au pénal, mais dans les Kambouna Batou. Parce qu'on lui reprochera de quoi ? Je me pose la question. La vidéo, si c'est la vidéo, c'est un fait privé. C'est un fait privé. Encore qu'on ne peut pas lui imputer cela, parce que ce n'est pas lui qui a publié ça. Il a publié la vidéo. Il a publié la vidéo. Il a publié la vidéo. Il a commis auteur et a tenté à la pudeur. Il a ma mœurs, et ainsi de suite. On ne peut pas non plus parler du viol. Parce que dans la vidéo, on ne sent pas le viol. Dans la vidéo, on sent un consentement. Il y a deux personnes. Je suis convaincu que la vidéo, elle est mauvaise. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas moral. Mais attention, tout ce qui n'est pas moral n'est pas pénal. Faisons très attention. Ne mélangeons pas les choses. Ce qui est pénal est pénal. Ce qui est moral est moral. On ne va pas ici faire du pénal à l'église. Et l'église au pénal. Et comme il y a un amalgame, le droit pénal, il est capricieux. Il est capricieux. Il est jaloux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui est en train de faire du pénal à l'église. On ne veut bien. Je ne suis pas ici. J'insiste. Je ne suis pas contre la pauvre dame. Pas du tout. Si elle a raison, elle a raison. Je n'ai pas un problème avec elle. D'ailleurs, je ne la connais pas. Je n'ai aucun problème avec elle. Si elle menait le combat, qu'elle le mène bien, je n'ai aucun problème avec elle. Mon problème ici, ce n'est même pas la personne de M. Moukouna. Mais je demande au peuple congolais, au-delà de personne, au-delà du combat qu'il mène. Parce que le congolais, il n'y a pas un amalgaming. On veut bien. Le problème est, on se pose la question. Est-ce qu'on poursuit M. Moukouna parce qu'il a bouffé l'argent de Kabila ? Non. Pourquoi on le poursuit ? Il faut pas tout le monde pour poursuivre. Et pas tout le monde du point de vue de droit. Ce qui m'a dit qu'il m'a fait béné, on le libère. Ce qui m'a dit qu'il m'a fait, c'est vrai, il m'a fait le droit, il m'a dit qu'il est établi. On fait un procès. Mais dans la lutte de Moukouna, sa lutte reste intacte. Sa lutte reste intacte. Et la question, au-delà des hommes, parce que c'est vrai, on m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit, mais au-delà, la problématique, c'est que le président Fachi doit faire impérativement, maintenant, c'est de revenir un peu à ce que j'ai dit, avant de dire, avant de dire qu'il m'a dit, moi, je demande au président Fachi de faire une chose, un exercice très simple. Monsieur le président, il y a des vidéos, il y a 2015. Je voudrais, il y a des vidéos, il y a 2015. Il y a des remarques, il y a des pouvoirs, il y a des pouvoirs, il y a des remarques, il y a des pouvoirs, il y a des pouvoirs, il y a des pouvoirs, qu'est-ce que tu allais dire, quels sont les discours que tu allais avoir, ce sont les pouvoirs. Et là, les éléments, ils vont permettre, ils vont avancer, ils vont dire, ok, oui, les gens peuvent dire ça de moi, je vais constater. Parce qu'en réalité, vous êtes dans un autre monde, vous voyez d'autres réalités. Vous voyez d'autres réalités. Quelqu'un m'a fait rire, c'est, je crois, le mot qui m'a fait rire. Le mot me disait, le mot, il y a des présents ici, il y a des grands boulevards, il y a des 200 niveaux, il y a des 200 kilomètres, peut-être ça. Mais attendez, quand vous êtes dans un autre monde, vous avez un rapport, il y a un peu détaché. Or, quand on a élu un président, nous avons élu un président qui serait beaucoup plus proche du peuple. Vous voyez, que tant que, monsieur le président, au lait, au lait, il y a, 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 c'est ça le rôle d'un président. Quand vous vous êtes en temps, on va, on va, on va, on va, on va, depuis la mouka, qui courait, il y a, il y a des foyers au Congo qui n'ont pas d'électricité depuis que la RDC et la RDC n'ont pas de courant. Et le président, l'église a fait quatre présidents qui sont passés, il y a courant. Donc, quand il y a, 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 parce qu'il y a qui luttent avec le Bounda. Il y a qui l'opposition. Il ne faudrait pas que l'on trouve un grand écart entre le Félix de l'opposition et le Félix du pouvoir. Il faut qu'on trouve le mariage. Il faut que tout le monde trouvait Maria Joanne. Il faut que tout le monde a marié à Joanne. Tout le monde a divorce, tout le monde a contraste. Un président très préoccupé, pardon, un opposant très préoccupé dans le Congo mais un président très désintéressé dans le problème du peuple congolais. Je sais que ce que je dis est loin dans le monde mais en réalité, M. le Président, les pays n'évoluent pas en fonction de ce que vous pensez dans la tête mais les pays fonctionnent en fonction de ce que vous faites pour ce pays-là, des décisions que vous prenez. Il est temps de révisiter le contrat. Mais comment vous allez révisiter le contrat vous-même ? Vous n'avez pas de connaissances sur les mines. Vous n'en avez pas parce qu'il y a autant la minité. Comment vous allez refaire la question de l'énergie ? Parce qu'il y a autant l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il faut que le Président a utilisé le cerveau. Pour le Président, nous avons 257 contrats miniers dans le Congo. Un exemple. On a 2050, par exemple, contrats miniers dans le Congo. Parmi les 2050 contrats miniers, on a étudié. Il faut que seulement 400 sont en bonne et due forme. Tous les autres ont un contrat fictif et ont un entreprise à la gâtée. Il faut que les décisions mettent une ordonnance qui pourra corriger Babilôque. En ce moment-là, le Président est non seulement actif, mais il anticipe. Il y a 400 entreprise miniers. Il faut que les taxes ne sont pas bien. Non, le Président 400 ou 20, il faut que les taxes ne sont pas bien. Autotiquement, il faut que les taxes ne sont pas bien. Très bien. On sait comment faire avec eux. Il y a 20 ans qui sont bien. Il y a un actionnaire qui est un contrat. Il y a 4 contrats. Non, M. le Président, M. Kingani a été le ministre de la époque. Il y a une époque qui a une conclusion de la contrat. On se rend compte que le ministre qui était, le monsieur qui a signé le contrat, qui est devenu actionnaire, était ministre au moment de la conclusion du contrat. On ravit les parts de ce monsieur-là et on lui dit « Monsieur, où c'est la prison où tu te tais ? » On ravit les parts, on le plonge dans l'État. L'État doit être en mesure de créer ses propres personnes. Il y a une époque qui est en mesure de créer ses propres personnes. Il y a une époque qui est en mesure 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 et qui est en mesure de miner à Rwana. C'est comme ça que l'État crée tout de la miner congolais. Toujours dans le secteur de mine, l'État se dit « Mais il y a des Congolais qui se battent un peu. Comment il y a des sous-traitants ? » Pourquoi il y a des détecteurs à l'entreprise ? L'État leur donne des carrés miniers à crédit ou bien parce qu'il y a des conditions qui sont beaucoup mieux élaborées. Le domaine des mines, je ne le maîtrise pas beaucoup. Voilà pourquoi j'y vais avec beaucoup d'hésitation. Mais je sais que je suis convaincu qu'il y a des Congolais qui maîtrisent bien le secteur de mine. Il suffit de leur donner ce secteur-là pour qu'on retravaille et nous n'aurons pas cette kermesse de voleurs dans la situation qui est en mesure. Il y a un rapport de M. Ngoï Mouchila. J'en parle toujours où les gens pensent que Christian a l'oblé à Ngoï Mouchila. J'entends ceux qui disent qu'il y a un asa tribaliste. Je vous entends sur ce terrain-là. Quand je parle de M. Moukuna, M. Moukuna n'est pas équatorien. Pourquoi ici vous ne dites pas tribalisme ? Vous voyez ? Mais quand on parle d'un équatorien qui est injustement traité, ah, l'asa tribaliste a développé réflexe. C'est un peu un problème au niveau peut-être de la tête. Quand on parle de M. Moukuna, ce n'est pas le tribalisme. Quand on parle de M. Ngoï Mouchila qui n'est pas de ma tribu, ce n'est pas le tribalisme. Quand on soutient M. Kappend, quand on soutient M. Kappend et d'un unité. Donc bref, c'est une parenthèse pour dire qu'il faut vraiment avoir un petit problème pour aucun qui est tribaliste. Les plus grands tribalistes sont ceux qui pensent que tout le monde est tribaliste. Alors, on revient sur la question. Donc, M. le Président peut avoir ces gens-là. Il y a des Congolais intelligents, pertinents, qui sont à l'étranger, qui sont ici au Congo, capables de décoder et de régler la question et la mine. Il y a beaucoup d'aventures sur nos mines. Pourquoi nos mines ne nous donnent pas mieux que nous-mêmes ? Pourquoi nos mines ne nous donnent pas le meilleur de nous-mêmes ? Pourquoi ? Parce que, 1, entre les mains des étrangers, 2, le contrat mal conclu, 3, légèreté, 4, il y a une désorganisation terrible au niveau de la question. Et même la vision de nos mines, la vision sur nos mines. Notre vision, c'est que les mines, il faut les dilapider, il faut les vendre, il faut, il faut. Mais en réalité, il faut donner ça à ceux qui connaissent faire les mines. pour nous-mêmes. Pour nous poser la question, pourquoi le secteur minier au niveau de l'Australie est dans le moteur de développement en Australie ? Pourquoi le secteur minier et le pays de l'Inyos est évolué ? Mais pourquoi pas chez nous ? C'est parce que les gens n'ont pas compris le sens même du combat, le sens de la vie, le sens de la RDC. Donc, il y a des choses et des choses et des choses. Tala, la Congo, la Congo, la Congo, la Congo, les grands capitaux ne sont pas interlements des Congolais. Les grands capitaux sont interlements des étrangers, des expatriés. Pourquoi ? C'est fait à dessein. Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus dans ce pays qui étaient des étrangers ou je ne sais pas moi qui. Ils sont venus dans ce pays, ils ont littéralement vendu, pillé, détruit ce pays. Alors, qu'est-ce que le peuple attend du président Félix Shiseki? Le peuple attend de lui une chose. Un mouvement de réveil national. Le mouvement de réveil national, c'est ce que nous allons mettre en place. Le mouvement national de réveil. Retenez ça déjà aujourd'hui, ce mouvement, il est créé aujourd'hui. Et nous allons mettre ça en place. Le mouvement national se réveille. Il faudrait que le Congolais se réveille. Monsieur le Président, nous vous disons encore une chose. Les voleurs de la République ont mis leur argent à l'extérieur du pays. Mais le pays, la RDC, peut aujourd'hui retracer de la République, le pays, 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 le pays. Comment faire? Si vous pensez que l'État est infiltré, si vous pensez que notre système est infiltré, nous, nous vous proposons encore une autre chose. Monsieur le Président, les Congolais qui sont à l'étranger, il y a des Congolais informés de la manière la plus imaginée. Il y a des Congolais qui sont à l'étranger, il y a des Congolais, il y a des entreprises qui sont à l'étranger. Mais ces gens-là sont terribles. Donc, les Congolais sont à l'étranger, le mouvement national réveil, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui ont attaqué les noms des gens. On évite les noms des gens. Nous, nous allons nous... Il y a des faits qui ont tué ce pays. Nous avons des gens qui ont été qui ont été pour les politiciens Congolais. Il y a des gens qui ont été dans les bandes. Il y a des gens qui ont été dans les bandes. Il y a des gens qui ont été dans les états. Parce que le ministre Congolais est dans les châteaux dans les bandes. C'est impossible. Il ne peut pas avoir ça. Il y a des gens qui ont été dans les états. Nous devons aller dans les banques, dans leurs banques où ils ont été dans le paradis fiscal. tracer le parcours de l'argent. Et ça, on peut bien le faire. Mais c'est le président que notre justice congolaise coopère avec les instances judiciaires internationales. Nous sollicitons une demande, une collaboration étroite, transparente dans ces pays. Transparente dans les tribunaux niossos où ils n'ont pas des tribunaux internationaux où ils n'ont besoin d'inquiéter sur Nabisso. Que le Congo reste inter-ouverte. On va sortir de la CPI parce que nous allons en Afrique construire un état africain. Un véritable état africain. On va le construire. On aura une banque africaine, une vraie banque africaine. On aura une cour internationale africaine. On aura un tribunal international africain. On aura toutes ces choses. On aura toutes les institutions d'un pays. On aura un véritable parlement africain qui ne sera pas un syndicat de chef d'état mais qui sera un parlement porteur des espoirs des africains. On aura un parlement africain. On aura un exécutif africain. On aura un conseil africain. On aura toutes ces choses africaines dans l'Afrique. Mais avant ça, nous laissons la place à la CPI de venir s'intéresser à un dossier dans le Congo. Invitons même la CPI de venir. C'est très important pour nous. Si nous voulons nous en sortir, invitons la CPI à l'Union Européenne. Il y a un tribunal qui est un tribunal qui est une Union Européenne. L'Union Européenne a parlé des sanctions financières. Oui. Que l'Union Européenne nous fournisse les documents, qu'elle nous fournisse les données. Il est très important de donner à nos juges la possibilité de faire les choses. Et le cap de l'Union Européenne de l'Union Européenne de l'Union Européenne. Moi, je propose un cap. Allons-y, par exemple, à l'horizon 2022-2023, le magistrat aura 1200 dollars. Ça va créer de l'émulation dans Moutouna Bango. Il est important de le faire. Très important de le faire. On ne peut pas tout dire en 30 minutes, mais je crois que les gens m'ont compris. Mesdames et messieurs, accueillez chez vous le mouvement national de réveil. et Homo va se charger pour faire le design. On vous proposera cette chose-là. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. C'est un courant. Enregistrez-vous, soyons unis, partageons la communication, partageons, pardon, les informations en vie. Nazo rappelé, le mouvement national de l'éveil, ce n'est pas un parti politique. Le mouvement national de réveil, ce n'est pas un parti politique. Le mouvement national de réveil, c'est un courant de pensée, un courant des Congolais qui réfléchissent sur le veuil de notre pays. Nous n'allons pas nous attaquer aux individus. Ça, je le dis. N'amenez pas la haine des individus. Nous n'allons pas nous attaquer à battre. On va s'attaquer aux faits. On va s'attaquer aux antivaleurs. Placez-vous à la présidence, on va attaquer. Et dans l'opposition, on va attaquer. C'est un mouvement où nous vous demandons d'adhérer massivement dans le mouvement. La banderie, c'est contre l'individu. C'est contre le système qui est en train de faire. D'où Placez-vous à la présidence pour s'attaquer à la présidence. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse. La RDC. Debout comme on l'aime, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. La RDC. 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 C'est parti !